Monsieur Duglery, je pense que vous êtes heureux, vous avez gagné ces élections haut la main, 53%. 53,67%. 53,67%. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs et aux internautes de regard actuel qui sont souvent des gens, il faut le dire, des gens de gauche ? Oui. Est-ce que vous avez cette envie de rassembler autour de vous, y compris les personnes qui sont de sensibilité de gauche ? Oui, et d'abord je voudrais les remercier. Je voudrais remercier les électeurs parce que je m'aperçois qu'aujourd'hui, les meilleurs scores ont été réalisés dans les quartiers populaires. Et ça veut dire tout simplement qu'ils ont su reconnaître le travail qui avait été fait, notamment dans le cadre du logement social et de l'aménagement urbain, pour leur rendre la vie plus facile, plus agréable. Et ça, croyez, pour l'élu que je suis, c'est quelque chose qui va droit, mais vraiment droit au cœur. Ensuite, je pense que si j'ai gagné de cette manière aussi large, c'est parce que justement j'ai conduit une démarche qui va un peu à l'encontre de ce que nous vivons au niveau national. Aujourd'hui, on le voit, entre les différentes familles politiques et parfois même au sein des familles politiques, nous avons une succession d'affaires, une guérilla permanente dont les citoyens sont là. Et d'ailleurs, le taux d'abstention important montre bien cette lassitude des citoyens par rapport à la politique politicienne. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'inverse. En rassemblant des gens comme René Cazilla, que j'apprécie énormément, des gens comme Stéphane Le Fouattas et d'autres d'ailleurs qui sont de sensibilité de gauche sur ma liste, eh bien j'ai montré que je voulais une liste d'union locale pour défendre les intérêts d'évolutionner. Et ça, je pense que les électeurs y ont été particulièrement sensibles. Parce que quand on voit la campagne qui a été menée par le Parti Socialiste ou le Front de Gauche, voire Abdou Diallo, on voit bien que ce sont des querelles de personnes, qu'ils ne sont d'accord sur rien et qu'ils auraient eu, s'il y avait eu un deuxième tour d'ailleurs, les plus grandes difficultés à se rassembler. Eh bien tous ces jeux politiques, aujourd'hui, nos concitoyens en sont lassés. Et je pense que le résultat de cette élection, c'est à la fois la reconnaissance du travail accompli, mais c'est en même temps cette volonté d'adhérer à la nouvelle démarche que je propose. Et moi je tends la main d'ailleurs, dès aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait un petit discours, une petite intervention, pour dire je tends la main à mon opposition parce que, d'abord je les respecte, et ensuite j'ai envie que nous travaillions ensemble. Nous allons devant un mandat extrêmement difficile, pour les raisons que je vous ai d'ailleurs déjà expliquées, une diminution drastique des dotations aux collectivités locales, et donc, ce sera très difficile. Et il faudra qu'on travaille intelligemment, intelligemment, ensemble, de manière solidaire, pour l'intérêt de notre bassin éluçonné, au lieu de nous livrer à ces chicaïas qui n'apportent rien, n'absolument rien, aussi bien, je dirais, en termes d'efficacité pour le bassin, qu'en termes électoraux, la meilleure preuve c'est ce soir. Tout à fait. Et vos concurrents vous ont appelé ce soir pour vous féliciter ? Il y en a un qui est venu me féliciter, j'y ai été très sensible. C'est un jeune, du front gauche, et j'ai beaucoup apprécié sa démarche. Très bien. J'aurais apprécié un coup de fil, d'autres, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. C'est pourtant dans la tradition. Pardon ? C'est pourtant dans la tradition. C'est pourtant dans la tradition. Voilà. Les traditions se perdent. Je vous remercie, monsieur. Merci.